Bonjour les gens ! Bonjour les gens ! Où ça qu'on est ? On est à la maison. Nous avons un directeur, mais comme c'est moi la star, lui reste derrière. C'est con. C'est moi la star la chaîne. Comme il vient pour récupérer les machines, ce qui est normal, parce que les machines n'étaient que prêtées par Husqvarna pour qu'on les essaye. Vous n'avez pas dit bonjour aux gens ? C'est bon ? Bonjour les gens ! L'entrée est dingue ! On va essayer de vous montrer les différences de poids entre les machines et les différentes configurations. Alors... 540 iXp. En résumé de notre utilisation, bonne machine. Donc on va commencer par celle que tu connais. Oui, contact. On met la bascule à zéro. La MS 201. 4 kg. 807. Plein fait guide chaîne. En condition de fonctionnement telle qu'elle est pendue ou harnais. 540 iXp. Avec la petite batterie. Qui va déjà pas mal. Parce qu'avec la 300, j'arrive à manger une demi-batterie. Une demi-batterie de la 300. Donc la 200 fait la journée. En moyenne. Elle est pas mal équilibrée. Elle tient droit. Et au niveau poids. 4,5 kg. Attention, les pleins faits en condition d'utilisation. La style est à combien ? 4,8 kg. Donc tu gagnes 200 grammes par rapport à la MS 201. Elle est relativement bien équilibrée. Donc on va lui mettre la grosse batterie. Tu vas gagner en autonomie. Là. Non. La différence. On va poser le chat aussi. Si il te laisse faire. Avec poils et sans poils. Là on est à 5,166 kg. Donc on est un peu au-dessus. Dans cette configuration-là. Moi je l'ai eu au harnais. Je l'ai eu à la ceinture. J'y trouve pas un gros écart. Tu penses au grand écart ? Ouais. Voilà. Ça m'a pas paru pertinent au niveau de l'épaule et du bras. C'est ce mot que tu as travaillé avec elle en courant de l'oeuf. Ah ouais ouais. Elle a bossé là. Alors c'est sa petite soeur. 535i XP. C'est une bonne machine. Avec la petite batterie. 4,531 kg. 2. Ça va même plutôt bien. C'est un tour de chaîne un tout petit peu moins rapide que celle-là. Bien quand même. Ouais. Et ça sort bien. Vous savez qu'on a fait de l'acacia. On a fait pas mal de choses. C'est pas trop mal. On va lui mettre la grosse histoire. Il lui a lourdir un peu le cul. On monte à 5,19 kg. Alors elles ont les pleins faits pareil. On est à trois. Elles ont toutes les pleins. Ouais. Ah peut-être la tienne n'a pas le plein entier de la chaîne. Enfin d'huile. Si si. Je la fais. Et alors ça là. Qui m'a relativement surpris. Ça ça m'a. Ça ça m'a surpris. Alors ça. Alors je connais les tronçonneuses électriques avec les fils là. Tu sais qui se promènent. Parce que mon père en a une. Bon après voilà. C'est pas ces modèles là. C'est des modèles plus standard et courant. Alors toujours pour moi. On est d'accord. On n'y fait ni affaire. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mais c'est personnel. Alors que ça. Honnêtement. Ce que. L'avantage que vous allez avoir avec ça. Et bien quand vous êtes comme nous. Que vous avez deux personnes au sol. Qui ont un peu de mal avec les machines à démarrer. Avec les épaules pour tenir les machines. Des jeunes. Des apprentis. Des gens qui démarrent juste. Et c'est quand même très pertinent. D'avoir une machine comme ça. Dans la flotte. Il n'y a pas de démarrage. Il n'y a pas tout ça. Les filles ont largement kiffé. Ah ouais moi. Ouais. Et je les monopolisais. Tant que je ne peux plus tronçonner comme avant. Et on va être honnête. Illich aussi. Il ne voulait pas partir. Il devait partir. C'était le seul moment où on pouvait tronçonner le sol. Ah non. Je coupe. Je m'en fous. On attend 5 minutes. On attend 7 minutes. Je coupe à ma machine. A savoir qu'on ne s'en est pas sérieux. Avec une petite batterie non plus. C'est un peu celui-là. Alors. La 535iXP. Il n'y a juste pas le T devant. 4,8 kg. Pour une machine de sol. Moi j'ai fait de l'acacia. Qui faisait 50 de diamètre. Alors attention. Mais gentiment. Ce n'est pas une 60 cm3. Ce n'est pas l'équivalent. C'est plus petit que la MS200. C'est une petite machine. C'était juste pour vous montrer. Que. Elle s'en sort quand même. Faut pas. Faut pas. Faut pas. C'est pas une tronçonneuse. Pour les branches. Par contre. C'est bonheur. Hein mon Linux. Santé bonheur. Santé bonheur. Donc avec la petite pile. Et avec la grosse pile. Pour une tronçonneuse de pied. 5,464 kg. Pour les filles. C'est relativement léger. Ça démarre tout seul. Ça marche plutôt bien. C'est bien. Après quoi vous dire. Ici on a un panneau de contrôle. Qui va plutôt finement bien. Vous allumez la machine. Il y a un bruit rouge. Vous avez un mode éco. Un verre. Vous avez un mode éco. Vous avez un mode éco. Qui va pas mal. Il y a le frein de chaîne. Alors ça c'est moins rigolo avec les filles. Parce que d'habitude on leur met le frein de chaîne. Elles font mam mam mam. Maintenant ça clignote. Ça c'est moins bien. Faut enlever l'ampoule. Donc là ça s'enlève. Ça marche plutôt bien. Donc je vais pas vous la faire tourner là. Vous l'avez sur les vidéos. C'est assez sympa. Vous avez ça là. Qui fonctionne exactement pareil que l'autre. Je lui refais le plein. Exactement pareil que l'autre. Un mode éco. S'il veut s'allumer. Il est allumé. Donc là la chaîne tourne un tout petit peu moins vite que là. Sur les petites branches de tête. Vous consommez un petit peu moins de piles. Même si vous accélérez à fond. On économise un peu de piles. Sur une journée. Ça peut être très utile. Donc là vous éteignez. Et après. Celle que moi je me suis servi. Ça c'est pas mal. Ça c'est même. Ça c'est pas mal. Ici. Un peu différent. Un gros avantage. Où vous allez voir. La progression de votre pile. Pendant le travail. Toujours un mode éco. Et là ça s'affiche. Vous avez un petit E qui monte en haut. Alors si vous êtes en mode éco. L'avantage que vous avez. C'est que vous revenez. Pour moi. Un petit peu à la puissance de celle-là. En mode éco. Vous êtes en tour de chaîne max. De celle-là. Comme Mimi. Qui n'est pas habituée à tronçonner. Et bien c'est pas mal pour elle. Parce que moi je la trouve trop pêchue. Parce qu'elle. Elle la trouve trop puissante. En version standard. Mais en mode éco. Ça va. Là on peut dire que qui peut le plus peut le moins. Tout en restant dans une sécurité relativement sympathique. Vous enlevez le mode éco. Et là on bascule dans la valeur de la MS200. Là on est pas mal. Mais le frein de chaîne. Vous pouvez voir. Et vous avez toujours le fameux frein de chaîne qui clignote. Voilà. 540. 540. Connexion bluetooth. L'avantage c'est que quand vous avez un appel. La tronçonneuse sonne. Non non non. C'est pas vrai. 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 Elle coupe. Elle coupe. Elle coupe la chaîne. Elle sert de téléphone. Allo j'écoute. Non. 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 C'est fait. Ce sera en place. Je suis con. Non. Ça va être mis en place. Alors j'ai demandé. Parce que sur la vidéo. Je vous dis que j'en suffisent trop rien. Et c'est vrai. En fait ça va être mis en place. Pour le suivi de la flotte. Quand est-ce que sont. Les entretiens sont à faire. Quand est-ce que. Où en sont les machines. Etc. 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 Il y a une petite application qui ira. Avec la machine. Alors pour nous. On va être honnête. On s'en branle un peu. Par contre. Pour ceux qui ont beaucoup de machines. Et ceux qui ont des ouvriers. Si on commence à avoir une dizaine de machines. De savoir où en sont les machines. Et de savoir où en sont les machines. Et de savoir où en sont les entretiens. Et tout ça. Là ça peut être pertinent. Je pense. Après pour nous. Vous avez un petit truc. Vous allez avoir du mal. A vous y faire. C'est ça. Alors ça c'est une nouvelle sécurité. Ya. Youpi. Avant de t'appuyer. Et d'accélérer. Ca marchait très bien. Mais. Ils ont dit que c'était pas assez bien. Donc ils ont inventé autre chose. Maintenant il faut le pousser. Il faut l'appuyer. Et après t'accélère. Fait chier. Mais. C'est quoi prendre. En fait. Quand tu prends ta machine. Que tu la prends. Maintenant tu fais ça. Tu vas de l'arrière vers l'avant. Et ça se fait. Ça se fait relativement bien. Hein. De toute façon. T'as est remarqué. Parce que. Si tu prends la meuleuse. C'est pareil. Si tu prends la perceuse. C'est marré. Si tu prends. De toute façon. T'auras pas le choix. Il va falloir y mordre. Ou alors. Tu fais péter la gâchette. Voilà. Donc. C'est avec quoi prendre. Ce que vous allez avoir le plus de mal. A gérer. Ca va être à nous de s'adapter à ça. Il y a une sécurité. Qui te coupe la chaîne. Quand la machine force un peu trop. Mais. Ca peut économiser la machine. Dans l'ensemble c'est pas mal. Voilà. On m'a beaucoup posé la question. C'est le même. Que sur toutes les tronçonneuses. Une vis. Une vis. Tu desserres. Tu serres. Tu resserres. Et tu repars. En résumé c'est ça. Et la vis là. Et avec un écrou. Qui reste sur le carter. Ce qui fait que ça évite de le chercher dans les feuilles. Ce qui est pas idiot. Comme la MS de sang. On m'a bossé beaucoup. Ouais mais tu comprends. Tu vas avoir l'huile. On sait jamais où c'est en est. Oui c'est vrai. Avec la tronçonneuse. Quand y'a plus d'essence. Y'a plus d'huile. Oui c'est vrai. C'est vrai. Mais là ils ont pas été trop cons. Ils l'ont mis transparent. Donc là quand tu remontes. Ca devient noir. Hop. 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 En résumé. Et bien de temps en temps. Quand tu fais ça. Et bien tu regardes où t'en es. Pareil. C'est une habitude à prendre. Oui ça va. Ca consomme pas non plus. Normalement d'huile. Non. Celle-là a le réglage de débit d'huile. Celle-là l'ont pas. Il est là. Là les petits machins qui est là. C'est fini. C'est relativement pas mal. Ca pèse un peu plus que ça. Mais en version petite pile. L'un dans l'autre. Elles se font pas de mal. La différence de poids c'est quoi. Entre la MS 200 et celle-là. Avec la BLI 200. Et la MS 200. Et la MS 200. En tout cas il y a 300g d'hécla. En moins ou en plus. C'est ça. Donc avec la grosse pile. Ca pèse un peu plus. Ce qui est normal. Le gros pèse plus que le maigre. Jusque là tout va bien. Mais n'oubliez pas. Quand les gros seront maigres. Les maigres seront morts. Bon voilà. On en a beaucoup discuté entre nous. On partirait sur celle-là. Avec ce guide là. Parce que le petit guide là. C'est la merde. C'est comme toujours. Un centimètre ça part à rien. Mais si tu demandes à ta femme. Ca peut être énorme. Quoi ? Iguale pas toi. Je sens la moquerie arriver là. Tu y as pensé. J'ai entendu. Voilà. Ce qu'on peut vous dire sur les machines. On peut pas vous dire grand chose de plus. Ceux qui ont du petit travail occasionnel. Les particuliers. Partez plus là-dessus. Les pros partaient plus là-dessus. Parce que c'est pas mal. Après j'ai pas essayé la version avec la batterie dorsale. Pour grimper un arbre. J'ai pas eu le temps. Parce que les batteries marchent très très bien. On n'a pas réussi à bouffer une batterie dans la journée. En fait j'avais pris la batterie à dos. Parce qu'on va être honnête. J'y croyais pas. Et du coup je m'en suis pas servi. Alors là sachez que je parle devant Husqvarna. Il est là Thierry. Je cache rien. Je dis ce que je pense. Comme je t'ai dit à toi ce que je pensais réellement. Et plus les moins. Les moins il n'y en a pas tellement. Entre l'AMS200 et SLA. Ca reste globalement les mêmes machines. A part que comme on est habitué à ça depuis très très longtemps. Puisque comme tu sais il y a très longtemps que j'ai. J'ai du thermique. Voilà il faut s'y habitué. Vous avez des petites sacoches. Comme ça. Pour les petites batteries. Vous avez vos batteries. Alors pour les bûcherons. Vous pouvez les mettre à la ceinture. Moi là-haut. J'envoie pas l'utilité. C'est gadget. Mais ça peut être utile. Ça dépend de l'utilité qu'on en a. C'est toujours pareil. Après la batterie. Tu l'attrapes. Tu as la boîte. Tu poses la boîte. Ca peut avoir une utilité. Bon après. Si il te la donne. Prends la. Alors les boîtes c'est sympa. Sur le chantier. Ca fait propre. Tu peux toutes les empiler les unes sur les autres. Là. Là. Bon courage pour la promener. Tu viser par deux c'est mieux. Ouais. C'est mieux de voir ce que tu as dedans. Ici. Un chargeur 220. Ça. C'est ce qui va avec la batterie dorsale. Alors ça c'est ce que je kiffe le plus. Une prise 12 volts. Un chargeur batterie. Alors tu mets un tout petit peu plus longtemps. Alors nous on a pas eu le temps de l'essayer. Parce que justement. On est pas arrivé à tuer une batterie dans la journée. On a été emmerdé. Tu branches ça sur une cigare. Tu mets un tout petit peu plus de temps. Que pour recharger avec ça. Ça charge très vite par contre. Travaille une journée avec la batterie. Un quart d'heure 20 minutes. La batterie est chargée. Sauf celle qu'on a mis dans le souffle. Un souffleur. Il aime le jaja. Ça c'est pas mal. Prise 12 volts. Tu peux charger dans ta bagnole. Tu peux charger dans le 4x4. Une batterie auxiliaire. Enfin. Tu peux trouver toutes les configurations que tu veux. Pour charger en extérieur. Mais t'es pas obligé d'entrer à la maison. Et alors surtout. T'es pas obligé d'aller voir le client. Pour lui dire. Excusez-moi monsieur. Je pourrais avoir une prise. Alors je travaille propre. Mais j'ai besoin de jus. Tu lui as déjà fait le devis. Tu lui prends des thunes. Et en plus tu vas lui piquer le courant. Donc bon. Ça fait. C'est un peu juste. Ça c'était la bonne idée. Donc on avait deux batteries supplémentaires. On avait un support qui pouvait servir pour la perche. Que j'ai pas utilisé. Parce qu'elle est trop léger. Je n'ai pas besoin. On a un gros bras. Ouais. Sans difficulté. Donc voilà. Alors la perche par contre. Je vais vous la faire voir après. Une main à bout de bras. Donc on avait pris deux grosses batteries de plus. Au cas où. En fait on n'en aurait pas eu besoin. Deux grosses batteries auraient largement suffi. Trois. Si tu as utilisé trois. Ouais. Trois. Si tu as utilisé trois machines. Enfin une par machine. Une par machine. Alors ça j'ai pas posé la question. Mais c'est livré avec les machines ça. Non. Ça c'est en plus. C'est chier. Et donc ça. Je l'ai pas utilisé. Donc je l'ai chargé. Elle est. Donc je lui ai chargé. Elle est plein de fer. Si elle veut s'allumer. Attends. Il faut qu'elle démarre. Voilà. Au cas où. Donc je l'ai pas utilisé. Ah oui. Je te disais la bonne idée. Donc ça. Ça va dans la machine. Je vais pas trop montrer. T'es quand même pas trop con. T'as bien compris que ça. Clique. Ça prenait la place de la batterie. C'est beaucoup moins lourd par contre. Ça c'est hyper léger. Et alors la bonne idée c'était ça. Alors j'ai pas eu le temps de l'essayer. Dommage. Parce que j'ai pas eu la configuration pour l'essayer. Mais la bonne idée c'est ça en fait. C'est que tu prends ça et ça. Tu mets ça comme ça. Et en fait ça tient par élément. Ce qui fait que si jamais t'accroches. Si jamais t'es dans un arbre. Si jamais t'accroches le câble. Si jamais t'as n'importe quelle merde. T'es dans l'arbre. Ou en train de travailler. Et machin. T'arrives. Et claque. Ça se débranche. Tu pètes rien. T'as pas de clips qui vont te péter. Tu sais ces fameux petits clips là. Où t'es obligé de tirer, lever. Tu sais ce sucre dans les bagnoles. On pète toujours là. Des trucs de sécurité de merde. C'est monté. Ça c'était la bonne idée. Ça se clip sur le harnais. Et ça, ça se clip sur le harnais ici. Donc après tu clipes, tu clipes. Tu clipes pas, tu clipes pas. Bon. Moi j'aurais pas clipsé. Parce que j'aime bien avoir de la liberté. Mais je sais pas. Il faudra que je fasse un essai avec ça sur le dos. Et que j'essaye de monter à l'arbre. Ça fait son poids quand même. Ça pèse un peu. Ça, ça t'alège la machine. Mais ça, ça t'alourdit le type. Je veux dire. Il y a pas le harnais. Mais ça, je suis pas sûr que ma petite balance, elle le pèse par contre. C'est 6,904 kg. En plus le harnais, tu es à 7,2 kg, 7,3 kg sur le dos. Ça peut t'alourdir un petit peu fortement. Bon ben après, t'as que le bois de la machine. En élagueuse, ça peut déséquilibrer la machine. Parce que t'as plus de pas au cul. Elle va peser du nez. En résumé, s'il y a un conseil à vous donner. Attendez que la 40 sorte. Prenez la 40 avec une 300. Et je pense que c'est, dans ce qu'on a vu, la meilleure combinaison. Parce que je pense que la dorsale, si vous avez beaucoup de branchages, de bois secs, de trucs comme ça à faire. Prenez une dorsale. Et voilà. Mais je pense pas que ce soit la plus pertinente des... Moi, j'attendrai la 40 version sol pour les filles. Avec une 300. Pour nous, ça va être pas mal. Et après, ouais, peut-être trouver une 40 pour la passer en version. Parce qu'on ne bouffe pas une batterie. Après, voilà. La dernière, forcément, marche mieux que l'avant-dernière. Je serais malheureux. La nouvelle Audi marche moins bien que l'ancienne. Ah oui, la perche. J'ai oublié la perche. Comme le souffleur. Donc, je vous ai pas présenté la dorsale. Un harnais. Clique-clac Kodak. Vous mettez la grosse batterie là. Vous la refermez pour la tenir. C'est simple. C'est efficace. Donc, vous pouvez accrocher le câble, ce que je disais tout à l'heure, ici. Vous pouvez l'accrocher là. Vous pouvez l'accrocher ici. Ils ont quand même créé pas mal de supports. Vous avez une ventrale pour le poser sur les hanches. Là, un harnais. Que vous pouvez accrocher devant pour pas que ça se carapate. Il y a un support sur le côté pour accrocher le matos. Bon, après, c'est pas un harnais pour grimper dans l'arbre. C'est un harnais en plus du harnais pour grimper dans l'arbre. On ne viendra pas dans l'arbre avec ça. Ça ne fera pas un rappel. Alors, ça va trop monter jusqu'aux gencives. Je ne m'en suis pas servi. Je ne peux pas trop en parler. Ça m'a l'air pas mal. Vous avez la batterie qui vient là. Et après, si vous avez des enfants, vous ne savez pas quoi en faire. Ils ont le bien marche-pied. À quoi ça sert ? Peut-être à ce qu'il tienne debout quand il y a la batterie. Mais il fait comme moi le soir, tu vois. Il a une petite tendance à se coucher. Bon, il faut la batterie. Donc, je fais des petits détails qui peuvent être pertinents si on s'en sert à longueur de journée. Et celui qui a une grosse utilité. Pour nous, ce que j'aimerais bien, essayer de faire une grimpe avec ça sur le dos et de voir la différence tronçonneuse. Puisque là, on est en appui sur les jambes et pas en appui sur le bras. Essayez. Bon, on n'a pas eu le temps. 530 IP4. Ça équivaut à ma 524. Ça va pas mal. Alors, pourquoi ça va plutôt bien ? Parce que... Eh bien... Je ne vais pas être méchant, mais... On est d'accord. Si tu veux essayer de faire ça avec la mienne... Va jouer au bowling parce que tu vas avoir besoin de muscler cette avant-bras-là. Parce que ça, avec la mienne, ça ne se fait pas. Il y a quand même une légèreté. Sachant qu'il n'y a pas la pile. S'il y a la pile, il est encore mieux équilibré. Oui, d'accord. Je vais te faire voir à vide. Je vais la poser comme ça dessus. Ah mais il n'y a pas de fil. 940. Ouais, 940. 940. Donc à vide, 3,940 kg. Pour une perche qui équivaut à la 524, on est pas mal. Pareil, tu charges là. Comme la mitrailleuse. Tu charges par le côté. Alors là, par contre, on est mieux. Donc on est un peu plus lourd. Mais au niveau équilibre, on ne lâche pas mieux. Ouais, tu ne lèves plus haut là. Là, ça va mieux. Même comme ça, tu arrives à... Un petit truc là. Qui pour moi est un peu trop là. Qui serait mieux là. Ah il bouge. Oui, il y a une petite vis. Ah oui, il est lisse. Ils n'ont pas été cons, hein. Je pense qu'il serait mieux là. Moi, j'accroche là. Avec un mousqueton, il descend là. C'est... Ouais. Mais bon, après, c'est comme toujours, c'est personnel. D'accord. C'est un avis personnel. On est bien d'accord, hein. Finiante, ta basculée. C'est vrai. Bah oui, tu prends le tondre. Avec la version petite pile. Cinq kilos. Trois cent cinquante. Trois cent cinquante. C'est pas une science exacte, vu qu'elle est pas posée entièrement. Avec l'autre pile, la machine devient plus lourde. Mais au niveau équilibre... On est quand même vachement mieux. Alors là, par contre... Là, c'est du bonheur. Là. Alors, la machine est un poil plus lourde. Au niveau du poids sur l'arrière de la machine... Là, on est plus de poils. Comme sur les autres. Donc, t'appuies ici. Ça démarre. Le mode éco. T'accélères. Je ne vais pas l'accélérer parce qu'il y a le protège guide. Au niveau poids, par contre, ça a un peu augmenté. Elle a un poil plus lourd, là. Elle me cherche, elle va se cuire. Mon de Dieu, elle me cherche. Attends. C'est bon. 5 kilos 870. Ah non, 900. 5 kilos 9. Ouais, 5 kilos 9, on va dire. Ça te laisse une perche relativement performante. Moi, j'ai coupé, sans m'emmerder, du 15 de section. Sans percher. Bon, bêtilleul. Je l'ai coupé en biais. Vous savez, quand on coupe en biais, le gros inconvénient, c'est qu'on a du grand copeau et que souvent, là, ils n'ont pas été trop cons au niveau des bourrages. Ça déboure pas mal. Je n'ai pas arrivé à la bourrée. Je n'ai pas été obligé de la redescendre, d'enlever les copeaux. Ça ne m'a pas bloqué la chaîne. Si nous, on devait en prendre une, de la rallonge, c'est quand même du bon matos. Pas mal pour un tout petit moteur électrique. C'est ce petit machin-là qui fait que ça coupe autant que mon gros moteur thermique. Alors, c'est bluffant. Honnêtement, je n'y croyais pas. Mais si, ça marche bien. Surtout quand vous les garez. Vous les garez comme ça. La tête à l'envers. Parce que que ce soit ça, que ce soit la mienne, que ce soit les styles, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas comment ils n'y ont pas pensé à éviter que ce putain de réservoir d'huile se vide dans la voiture. Je ne sais pas comment ils n'y ont pas pensé. Ça, c'est terrible. Ça fout une merde, ce son gars. Alors, ce n'est pas usc, c'est tout ça. C'est tous. Si il y en a un concepteur, mets un bouchon à l'anti-retour. Ça se vide. Ce n'est pas bien. Il s'en fout partout. Non, non, il gueule. Ça place de toute grâce. Attends, je récupère le réservoir d'essence. Alors, après, on nous a laissé ça. Alors, ça, c'est un 525iB. Puisque, on a un 525iB. Alors, ça marche bien. Ça marche très, très bien. Ça souffle fort. Bon, pour moi, il manquerait une busse plus petite. Je pense qu'avec une busse plus petite, il doit être encore meilleur. Mais, honnêtement, putain, il suce. Mais arrête, ça pousse. Au niveau équilibre, on est bien. Donc, en prise en main, on est bien. Moi, qui suis grand, très souvent, quand je souffle, je suis comme ça. Là, j'arrive au ras du sol. C'est une bonne idée. Il y a 2-3 options qui peuvent être sympas. T'as le contact. Ici, t'as un variateur. Tu accélères. Tu appuies là. Et ça t'est tout seul. Bon. Et ici, t'as un mode, on va dire, turbo. Un mode turbo. Quoi ? Oui, ben oui. Ben ouais, tu l'appelles comment ? Un mode turbo. C'est-à-dire que tu accélères. Et là... Sur une fin de chantier, ce que je te conseille, moi, c'est de bien ratisser avant. Que t'en aies quand même pas trop à enlever. Parce que je te garantis que la pile, elle va pas loin. La pile, ça la dérouille. Si t'as beaucoup, beaucoup de travail avec ça, je pense pas que ça valide le coup par rapport au thermique. Non, il faut être honnête. C'est pas un peu. Si tu prends un souffleur à dos entre l'autonomie de ta, la puissance de souffle. Après, comme hier soir, juste une petite route à nettoyer. Une fin de chantier bien ratissée. L'avantage, c'est que t'as pas un gros thermique dans le 4x4. T'as un petit truc qui est très léger, qui se promène, qui souffle plus que bien parce qu'on a déplacé des cailloux qui étaient comme ça. Ça souffle quand même pas mal. Celui qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffleur à faire, ça consomme beaucoup de piles. Autant le reste est très, très, très fort. Mais ça... Ça marche très, très fort. Mais effectivement, ça nécessite beaucoup de batterie. Ouais, ça a une consommation très, très élevée. Je vais faire l'essai de foutre la grosse à dos et de souffler pour souffrendre. De prendre la montre, de regarder un petit peu combien de temps il tient. Mais je pense que les deux heures d'autonomie vont être divisées par un peu plus de deux. Je pense que ça doit... Mais bon, ça consomme. Mais après, ça souffle bien. De toute façon, vous l'avez sur la vidéo. On a bougé des cailloux, on a bougé des branches. Ça laisse propre derrière. Hier soir, la route, ça m'a pris... Trois minutes. Trois minutes. Sur des fins de chantier, pour nous, derrière, on n'a pas beaucoup de souffleur. On a beaucoup de nettoyage, mais c'est juste vraiment éparpiller les copeaux et tout ça. Je pense aux paysagistes qui, eux, quand ils ont des grandes haies longues, qu'ils ont la pelouse, que c'est dans la pelouse, je pense pas qu'il y ait une grande utilité. Parce que ça consomme quand même beaucoup. Je pense que là, il y a peut-être une ou deux bricoles à faire avant d'arriver au thermique. Par exemple, le particulier, qui a un peu de soufflage sur ses feuilles, ses machins, ses trucs, ouais, ça peut être bien. Ça lui fait qu'un montage rapide. Une tronçonneuse, une élagueuse, une perche, un souffleur. Et pas d'entretien. Et pas d'entretien. Alors, il va me dire, ouais, mais nous, les particuliers, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça vaut un peu de thunes. Quand tu hivernes, tu as tronçonneuse, tu as toujours des problèmes de membranes, de carburant, de tuyaux qui ont séché. Que là, tu n'as plus. Nous, pros, on va plus se baser sur la partie consommation. Mélange l'un dans l'autre. Il faudrait en avoir une, voir un petit peu ce que ça peut donner. Il faudrait savoir les deux versions. Une version sole, une version élagueuse. Et voir un petit peu ce que ça donne. Parce que la console des sens sont lassées. Après, ma fille m'a soumis quelque chose. Tu en prends deux, tu les laisses se décharger à fond. et tu recharges et tu échanges quand la batterie est vide. Tu gagnes deux jours. Tu gagnes deux jours. Tu gagnes une charge par jour. Ouais, c'est énorme. Sur la durée de vie de la batterie. Elles sont données 4 ans, c'est une fois par jour et 2 ans, c'est deux fois par jour. Nous, on chargerait une fois tous les deux jours de ce qu'on a essayé là. On chargerait une fois tous les deux jours. Ouais. Donc, une batterie, 8 ans. Ouais, c'est bon. Une fois tous les deux jours, une batterie, 8 ans. 329 euros. Je pense qu'on dépense plus en essence. Oh, oui. En comptant que t'as l'essence, mais t'as la bougie, l'entretien carburant, les filtres à air, t'as tout ça sur mes machines que tu n'as plus d'âge. Ça te revient à 22 centimes par jour. 1500 charges, la batterie te coûterait 22 centimes par jour. Ouais. Donc, tu dépenses plus de 22 centimes par jour d'essence. C'est juste le prix de la batterie, pas le prix de la recharge. Non, mais tu parles de la batterie. 22 centimes, de toute façon, tu passes plus en essence. Ça, c'est le prix de la batterie. Il faut compter, si tu veux faire un vrai comparatif, il faut compter le prix de l'électricité que tu dépenses pour ça aussi. Mais non, mais si, si tu veux pousser. Un mégawatt. D'ailleurs, avec Illich, on a appelé Golfesh pour tirer une ligne directe. Oh, mais arrête. C'est toi qui veux faire des comparatifs aussi. Oui, non, mais il y a à comparer, comparer. Il faut arrêter l'être. Bah quoi ? Ça se fait genre un euro par jour, je pense, ou un truc comme ça. Putain, mais tu ne bouffes pas un euro pour recharger une petite pile de 9 watts. Bah, 80 centimes, non ? Ça ne va pas. Ça fait 9 ampères. Je ne sais pas, moi. Ouais, bah, ça fait 50 centimes. Ça fait 9 ampères, ma fille. Même un euro par jour, c'est genre. Non, mais tu n'es pas un euro par jour sur la batterie. Je pense que si tu calculais le prix de la machine, le coût de revient, l'entretien, les mécanos et tout ça, effectivement, tu dois être gagnant. Oui. Parce que tu n'as pas de carburant, tu n'as pas de cylindres, tu n'as pas de pistons, tu n'as pas de segments. Bon, après, il y aura peut-être d'autres problèmes qui vont arriver qu'on ne sait pas. Mais tu n'as quand même pas tout ça dedans. Tu as juste un moteur électrique et qu'il marche bien. Mais attention, je maintiens, je persiste et je signe. Ça reste des tronçonneuses. Et si j'ai un conseil à vous donner, remettez les pantalons qui coupent. Parce que ça mort, la tronçonneuse. Et je pense qu'il y a de la bidoche qui va voler dans les chaînes. De toute façon, on a une tendance à se détendre. Un peu trop. Les deux premières heures, on fait gaffe et après, on a une tendance à être un peu trop laxiste. En résumé, c'est pas mal. Moi qui étais trop carburant fossile, j'ai été agréablement surpris. Les 35, ça marche quand même très bien. Après, bien sûr, on est toujours attiré par la nouveauté. Donc forcément, la 40 qui est la valeur de la MS200, forcément. On est d'accord, parce qu'il y a un bûcheron qui m'a appelé. Ça ne remplacera pas une 60 cm3. On n'y est pas encore. Ça reste des tronçonneuses pour et brancher. Jusqu'à 10, 10, 15, courant. Ouais, 10, 15 courants, on est bien. On est désolé si on ne répond pas vite, 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 vite. Parce qu'on a un point de cul occupé aussi. Parce que par rapport à ce que j'ai entendu dire, les machines là-bas, ça marche sous l'eau. Alors sous l'eau, ce n'est pas des sous-marins, on en revient toujours au même. ça marche sous la pluie. Même qu'il pleuve, vous pouvez vous en servir avec la batterie dedans. Attention, avec la batterie dedans. N'enlevez pas la batterie sous la pluie. Mais avec la batterie, ça marche. Je voulais remercier Jusqu'à Varna, Pierrick en particulier, parce que Pierrick a reçu un mail et a répondu, a fait suivre, d'avoir joué le jeu et nous avons envoyé des machines. Merci beaucoup. Vous allez le voir, je voulais remercier Thierry. Donc Jusqu'à Varna, alors c'est le monsieur qui est dans le coin. Moi, je suis technico-commercial, prescripteur-démonstrateur. En gros, c'est lui qui va faire voir les machines chez vos revendeurs. C'est un peu plus que ça, mais en gros, c'est ça. Merci. Merci. Merci à Thierry, parce qu'il est venu, il nous a porté les machines, il nous les a livrées à domicile, il revient les chercher à domicile, il nous a laissé tout le matos. Il nous a donné plein de conseils aussi. Oui, très bonne explication de mise en œuvre. Donc voilà les gens. Merci à Pierrick, merci à Thierry, merci à Usqu'à Varna, merci d'avoir joué le jeu, merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir laissé le matériel. Voilà, avis aux amateurs, vous voyez de qui je parle. Vous vous sentez un peu concerné, en même temps, on ne peut parler que de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a essayé. Ceux qui ont bien voulu nous prêter. Très, très commercial, très accessible, un service commercial accessible. Chaque fois que j'ai fait un numéro, on a décroché et on a répondu à mes questions et on a essayé de me satisfaire. Je pense que c'est aussi important la satisfaction d'un pro ou d'un particulier quand il appelle un service, quel qu'il soit, chez une marque. Déjà, on ne tombe pas sur des plateformes où on nous dit « Ben, je vais te donner des renseignements et puis je vais te dire là, je prends ton numéro au téléphone et je te rappelle. » Hein ? Vous voyez de quoi je parle ? Non. On tombe sur des gens compétents, nous sommes sur les gens de bon, c'est un métier. J'ai passé des dizaines de coups de téléphone chez Usquevarna avant d'arriver à Pierrick. Tout le monde a fait en sorte que j'arrive à Pierrick. Donc, merci à vous. Merci à toute l'équipe. Donc, moi, vous laissez. J'espère que ça vous a un peu satisfait. Si vous avez des questions, posez-les. Vous avez Instagram, YouTube, les petits gèrent Insta, moi je gère YouTube. Passez plutôt par ces deux réseaux-là. Sachez que tous ceux qui ont vu le matériel, qui ont eu la chance de voir les machines d'ournée, ont été relativement surpris de ce que c'était capable de donner en rendement. Allez les gens, vous laissez, soyez sages ! Mais pas trop ! Mais pas trop ! Merci à tous. Faites attention. La télé, c'est que de la télé. Vous ne voyez que ce que j'ai envie que vous voyez. Et n'oubliez pas que j'essaye d'être le plus impartial possible. Mais quand on n'a pas trop grand-chose à dire, on n'a plus qu'à fermer sa gueule. Voilà. Mais n'oubliez pas, c'est dangereux, ça reste des tronçonneuses. Et si vous en achetez, attention, attention, pensez aux pantalons. Et surtout, n'oubliez pas, ce sont des tronçonneuses. Même que ce soit une 535, ça coupe un acacia de 52 diamètres. À moins que ta patounette soit plus grosse que l'acacia et plus solide que l'acacia, il y a de grandes chances qu'elle soit coupée beaucoup plus vite que ce que j'ai vu moi. Donc attention, 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 ça paraît ludique, mais ça reste des machines dangereuses. Merci à tous et ciao les gens ! Ciao les gens ! Au revoir les gens ! Au revoir les gens ! Oh, il a dû revoir les gens ! Oh, ça c'est bien ! Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501